Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouveau sujet, nouveau format. Oui, parce que j'aime bien tout ce qui est nouvelles technologies, astrophysiques, etc. Mais je vous rappelle que ma chaîne est une chaîne de culture générale, donc je peux faire un peu ce que je veux. Je me tâte à faire ce format depuis le début de la chaîne, alors je me lance. On va parler de psychologie sociale. Alors je sais, c'est très vaste, mais vous allez vite comprendre, je ne me fais pas de soucis. Vous êtes intelligent. Je crois. Et bien sûr, à la fin, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si cela vous a plu ou pas. Allez, générique. La critique, sujet vaste et mots auxquels on peut donner différentes définitions. Pour ma part, je lui en prête essentiellement trois. Tout d'abord, il y a la critique que nous utilisons assez régulièrement, qui consiste à donner un avis négatif, à blâmer, faire des reproches, etc. Il y a ensuite la critique dite de jugement ou d'appréciation. Et pour finir, il y a la critique qui désigne l'ensemble des professionnels de la critique. Mais c'est aujourd'hui, on s'en fout. Nous nous rendons bien compte que malgré ces différents sens, le but de la critique est toujours de donner son avis, que ce soit en bien ou en mal, et avec plus ou moins de tact. La critique, c'est donc l'art de juger et d'analyser, discerner même, pourquoi pas ? Mais pour beaucoup, ce serait plutôt l'heure de faire chier. Attention, il ne faut pas confondre. Critiquer et se moquer, ce n'est pas la même chose. La critique, quand elle nous est portée à nous, êtres humains, est donc souvent considérée comme négative. Car il est dans notre nature de ne pas aimer les reproches, ce qui peut se comprendre. Alors il y a ceux que cela fera pleurer, ceux que cela fera râler, ou encore d'autres que cela fera réfléchir. Et il y a aussi ceux qui n'en ont strictement rien à foutre. En effet, nous nous servons le plus souvent de la critique pour faire remarquer de mauvaises actions, dans le but en général de faire réagir ou encore de blesser. Bien sûr, nos réactions face à la critique vont dépendre de la manière dont la personne va nous porter cette critique. Ce sera un facteur déterminant pour le récepteur. L'émetteur de la critique va lui baser son jugement sur des expériences vécues ou encore des avis personnels. Nous pouvons catégoriser les critiques en deux types différents, les critiques constructives et les critiques non constructives. Pour moi, la critique juste ou critique constructive doit obligatoirement être accompagnée d'un commentaire qui apportera justification à celle-ci. Les critiques négatives non constructives sont en général animées par un petit désir malveillant de faire mal, par jalousie par exemple, ou encore sans raison aucune. Alors là, on s'approche un peu de la moquerie, et oui c'est pas bien, mais c'est sûr, c'est plus facile à faire. Dire ce que tu as fait est juste est aussi une critique, mais cette fois-ci une critique positive. Alors là, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de constructif derrière ça, en général, ça convient déjà très bien au récepteur. Prenons un exemple, casse-noisette 666 qui me dit « ta vidéo, c'est de la merde ». Merci casse-noisette, ceci est un exemple parfait de la critique inutile. En effet, nous ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi. Pourquoi ce que nous avons fait n'est pas au goût de casse-noisette 666 ? J'aurais préféré qu'il me dise par exemple « j'ai trouvé ta vidéo très peu intéressante, car elle manque d'animation ». Critique négative, mais constructive. Elle va permettre à son récepteur de réfléchir afin de trouver une solution et s'améliorer, quitte à poursuivre le dialogue avec l'émetteur afin d'avoir plus de détails. Faire une critique négative constructive, c'est tout un art. Enfin presque. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je vais essayer de vous donner quelques petits trucs. Après, vous en faites ce que vous voulez. Déjà, ne pas faire comme casse-noisette et ne pas commencer par dire « ta vidéo, c'est de la merde ». Dites plutôt « j'ai trouvé ta vidéo pourrie », car c'est votre avis, et c'est peut-être pas celui du voisin. Ensuite, ajoutez un argument pour appuyer votre jugement, et afin de donner une base de réflexion au récepteur. « J'ai trouvé ta vidéo pourrie, parce que ça manque d'animation ». Déjà, vous voyez, ça passe un peu mieux pour le récepteur. Et alors le mieux, le mieux, c'est de même finir sur un petit commentaire positif, que je qualifierais même d'encourageant. « J'ai trouvé ta vidéo pourrie, parce qu'elle manque d'animation, mais le son n'est pas trop mal ». Je trouve que ça passe quand même dix fois mieux que « ta vidéo, c'est de la merde », ou tout simplement « c'est nul, t'es nul, tu dis que de la merde, ton coiffeur, il est mort ». Là, on s'approche quand même pas mal de la moquerie. Alors oui, faire une critique constructive, c'est un peu plus long, ça demande un peu de réflexion. Mais imaginez un instant que c'est vous que l'on critique. Allez, bisous et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501